Précédemment dans Défi Extrême L'Île de Secours C'est une toute nouvelle saison qui a démarré avec un nouveau décor et de nouveaux condamnés Euh, je veux dire, concurrents Nous avons assisté à la formation de deux équipes incroyables Et quand je dis incroyables, ça signifie incroyablement bizarre Le premier défi a consisté à construire une cabane Et la forteresse de l'équipe Kinosewa a remporté une victoire d'autant plus écrasante Que la tour des magiciens conçue par l'équipe Mosquak était un projet qui ne tenait pas debout Pour n'avoir rien fichu à part casser les oreilles de ses collègues avec des sons bruyants Et pour leur avoir aussi cassé les pieds Carson a été le premier candidat à quitter l'aventure en inaugurant notre canon de la honte Alors, quel genre de surprise nous vous avons réservé pour le deuxième défi ? Vous allez le découvrir en regardant Défi Extrême L'Île de Secours Oui, je serai, oui, je serai célèbre Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre Eh, qu'est-ce que tu fabriques ? Je vais chercher un truc à manger dans la forêt Tu comptes aller dans la forêt ? Et c'est pas dangereux ? T'aurais pas besoin d'aide ? On va toujours plus vite à deux Sotie, réveille-toi ! Va me chercher à manger avec Jasmine Et ne fais surtout pas comme à ta naissance, secoue-toi un peu les puces Après être venue au monde, j'ai dû attendre 27 minutes avant que Sosie se décide à sortir du ventre de ma mère Oh, non mais vous imaginez ? Si j'avais su marcher, je serais sortie de la maternité sans ma sœur C'est à cet instant que nous nous retrouvâmes face à un dragon à la tête Heureusement que j'avais passé mon brevet de sortie et ainsi j'ai pu le sasser en lui étant un sorti l'aise d'expulsion Monsieur le magicien, je capte même pas la moitié de ce que vous racontez, c'est comme ça que je sais que vous êtes pas bêtes C'est le genre d'histoire que je lis en m'endormant, c'est nous les gentils triompheux des méchants Ferme ta boîte à musique, petit rat, j'ai pas encore fini de causer au magicien Je la vois venir, cette petite fille modèle avec ses numéros de danse, qu'elle fasse gaffe où elle met les pieds À part moi, y'a personne qui peut gagner ce concours de beauté Au lieu de nous raconter des histoires à dormir debout, tu... Je ne la crois pas, c'est ça, c'est pourtant une histoire vraie Ce que David a voulu dire, c'est qu'on devrait consacrer notre temps à se chercher un abri digne de ce nom Hier soir, on a dû prendre des pierres pour en faire des oreillers, des pierres qui étaient couvertes de saleté Moi j'ai dormi en lévitation Je me suis pas trompé d'émission, à moins qu'en tombant du dirigeable, ma tête ait heurté une pierre Alors c'est ça, j'ai perdu connaissance et tout ça n'est qu'un cauchemar Il s'agit de mon équipe, et si on ne gagne pas au moins quelques défis, je n'arriverai jamais en finale Écoutez, grâce à nos... euh... compétences diverses et variées, je crois que nous pouvons gagner ces défis Mais on doit rester soudés et jouer collectif Allez, on va réussir ! Vive l'équipe Mousquak ! Vive l'équipe Mousquak ! Ok, ça marche Vive l'équipe Mousquak ! Tu devrais tenir tête à ta sœur, ne la laisse pas te rabaisser en permanence, montre-lui que tu as du caractère et confiance en toi Ouais, t'as sûrement raison C'est étrange que les mûriers de Chine poussent dans cette région du monde Oh, la belle pomme ! Non ! Pourquoi tu as fait ça si tu en voulais un morceau ? Il fallait me le demander C'est pas une pomme, c'est une... Une mancenille ! Les espagnols ont appelé ce fruit Manzanilla de la Muerte Ce qui signifie la petite pomme de la mort Il a raison, ça ne t'aurait sûrement pas tué, mais tu te serais retrouvé avec la bouche pleine de cloques très douloureuses Oh, vous avez vu ma main ? Qu'est-ce que ça gratte ? Bravo, princesse ! Tu viens de prendre ta première leçon du guide de survie en milieu hostile Ne pas cueillir n'importe quoi Leçon numéro 2, tremper la main dans l'eau, puis la frotter avec du sable Si ça gonfle, c'est qu'elle guérit Ah bon ? Mais normalement, je dois aider Jasmine à trouver de la nourriture Tu ne me seras pas tellement utile si ta main finit par ressembler à celle d'un gardien de guichet Au criquette ! C'est... c'est un sport Oh, laisse tomber Oh ! Belle cueillette ! On voit que tu connais la nature C'est surtout que j'y suis bien obligé si je veux survivre à une attaque de zombies Je vois, mais tu faisais quoi percher sur cet arbre ? C'est là-haut que j'ai décidé de dormir Au moins, je suis sûr qu'aucun morceau n'en pourra m'attraper T'as raison d'être méfiant Non seulement il est plutôt beau gosse, mais en plus il me fait mourir de rire Des zombies Cher campard, depuis qu'elle est la seule bonne nouvelle de la matinée La situation va s'aggraver pour vous ! Il y a un chemin qui mène au cœur de la forêt Suivez-le pour relever le diputile aujourd'hui qui est à tomber par terre Vous voyez ? C'est ça l'esprit d'équipe Je te dis bravo, Igor C'est incroyable que t'aies trouvé autant de choses à manger en aussi peu de temps Tu es en quelque sorte un magicien de la cuisine Euh... merci Merci pour tous ces fruits, Sophie Ils contiennent des antioxydants qui vont me donner bonne mine et me rendre encore plus télégénique Attends, c'est moi qui vous les ai apportés, pas Sophie ? Tu exagères Il faut tout le temps que tu te mettes en valeur C'est moi qui t'ai envoyé chercher de la nourriture J'ai inventé quelque chose de diabolique Quelque chose de maléfique Quelque chose de... Marchez plus vite au lieu de bavarder, bande de limaces Bienvenue Vous allez devoir effectuer une course d'obstacles en relais que j'ai appelée gamelle à la pelle Bien trouvé ! Total respect, Louis Je te remercie, Octave Bien ! Chaque candidat va devoir s'attaquer à un obstacle A commencer par... La parcelle recouverte d'huile qui enjambe un buisson de ronces Elle conduit à la tyrolienne trempée dans l'huile que le joueur suivant empruntera pour franchir le ravin Puis, vous ferez une petite glissade dans notre tubogan rempli d'huile Prochain arrêt, le tapis de pneus sur mer d'huile Suivi d'une course en brouette sur un chemin bien huileux Et le dernier concurrent aura la chance d'escalader le mur dégoulissant d'huile Avec le risque de tomber Sinon, ce ne serait pas drôle Wow ! Avec toute cette huile, vous ne trouvez pas que ça risque d'être... Comment dire ? Graisseux Ouais ! Comme dans toute course de relais qui se respecte, il vous aurait fallu un bâton Mais impossible d'en trouver Alors qu'est-ce qu'on va utiliser à la place ? Oh ! Je sens qu'il nous a réservé une bonne surprise Vous utiliserez... Des cochons sauvages ! À défaut de bâton, vous aurez droit à du jambon Elle est bien bonne, celle-là Je te remercie, Octave L'équipe qui franchit la ligne d'arrivée la première avec son cochon a gagné Le problème, c'est qu'il n'y a que six obstacles alors qu'on est sept par équipe Bien vu ! C'est pourquoi il y a un des obstacles que vous devrez franchir à deux Maintenant, je vous demanderai de vous répartir les obstacles Parce que l'épreuve est sur le point de commencer Jasmine et moi ! Ce serait cool ! Euh... Attendez ! Ou bien... Réfléchis, un jeune, réfléchis ! Deux esprits courageux, pauvres ! Euh... J'ai écrit un... Arrête de parler ! Je vais faire équipe avec ma sœur, point final L'affaire est réglée J'avais encore jamais éprouvé ce genre de sentiment pour qui que ce soit Ce qui se passe entre Sophie et moi ne peut pas s'expliquer Ça va être hyper dur de rompre avec Jasmine Mais c'est la meilleure chose à faire Sophie a bien dit qu'elle voulait faire équipe avec moi, n'est-ce pas ? Peut-être que notre relation est arrivée à un tournant ? Je voulais pas que ce soit l'un de vous qui se traîne, sosie Si vous saviez comme elle est nulle, c'est une vraie catastrophe Eugène sera le premier, Octave le deuxième, Sophie et Sophia les troisième, Arlette prendra les pneus, Max prendra la brouette et moi le mur ! Go ! Go ! Dites-vous que la victoire est une question de volonté ! Je pense qu'on devrait terminer avec Cynthia, dans la ferme où elle vit, elle passe son temps à jouer avec les cochons Je serai la première à reconnaître que c'est moi la meilleure Mais ouvrez les yeux, quoi ! On a la chance d'avoir un magicien dans notre équipe Est-ce qu'on pourrait pas revenir sur Terre, genre 5 minutes ? Cheyenne est quasi championne olympique en gym, c'est elle qui devrait terminer la... Mon magicien ! Ok, Cheyenne pourrait s'attaquer au premier obstacle ? Seulement si le magicien peut être dans deux endroits à la fois Pour ça, il me faudrait quelques gouttes de bave du crapaud du Mexique Oh ! Personne n'en aurait un flacon sur lui ? Que les premiers concurrents se mettent sur la ligne de départ ! Je commence et Balthazar termine le relais, les autres n'ont qu'à choisir l'obstacle qu'ils veulent A vos marques ! Fais-le pour Sophie ! Je vous présente mon chef-d'oeuvre ! Vous ne trouvez pas qu'il est carrément diaboliquement démoniaque ? Euh, et qu'est-ce que c'est ? C'est un casque malédique, Arlette ! Ça me paraît évident, avec cet appareil de haute technologie, on peut changer un animal en monstre abominable Regarde, ne bouge pas mon lapin, je vais faire de toi une créature de l'enfer Alors, est-ce que tu sens la méchanceté monter en toi ? C'est terrifiant, n'est-ce pas ? La chair de poule, Max, ça me donne la chair de poule Pour le fabriquer, j'ai pris un élastique de slip et j'ai démonté une caméra de surveillance Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait au point Allez Laurent, vas-y, monte Allez, courage, tu vas y arriver ! Imagine que Stadron, c'est une bande de zombies affamés Super ! C'est comme ça qu'on arrive à survivre à la fin du monde ! Continue comme ça ! Des bruits bien ! Non, non, non ! Oh, ça fait mal aux fesses ! J'espère que Sophie ne me regardait pas Tous ces obstacles couverts d'huile, c'est vraiment la tuile, pas vrai Louis ? J'aime bien ton humour, Octave Tu vois mon coco, pour survivre à ce jeu, il faut se servir de sa tête C'est fou, c'est pas une raison pour croquer dedans, surtout dans la mienne Un champion comme moi s'est tiré des leçons des erreurs de ce bon rigore Franchement Louis, il est génial ce défi J'imagine que tu as bossé la nuit entière pour le préparer Parce qu'on dirait que tu as du sommeil à rattraper Tu trouves que j'ai l'air fatigué ? Approche mon chéri, tiens dans les bras de ma main Et Super Octave vient de réaliser un sans-faut dans cette épreuve Mon petit cochon d'amour, c'est qui la boule de graisse à sa mère ? Quel est le cochon qui finira premier ? Pour le savoir, regardez la suite de l'épisode défi Excuse-moi Louis, je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte Les candidats sont au coude à coude avant de s'attaquer au tubaugant Qui aura assez de tripes pour gagner ce défi ? Vous allez très vite le savoir Dans défi extrême de l'île de secours Franchement, tu as sûr ? Oui, je sais Oh, c'est qui le chuchou à sa maman ? C'est Choupilou ! Comme disait ma pauvre grand-mère Avec les cochons, il faut aimer se manger des coups Avant qu'ils acceptent de venir vous manger dans la main Ah, enfin tu t'es calmée Pour te réconfrancer, je vais t'emmener faire un tour de ma neige T'attends quoi pour le faire rentrer là-dedans ? C'est moi la top modèle hyper intelligente Toi, t'es la bonniche qui s'est fait cordée C'est hallucinant, je vais finir par péter un plomb Franchement, je vais lui répondre si elle continue comme ça Arrête de faire l'entouille, dépêche-toi de rentrer Ça m'aurait embêté que les animaux soient maltraités pendant cette épreuve Mais si c'est sosie, je m'en fiche complètement Allez, Cynthia ! Youpi ! Passe-moi le relais maintenant Non, il reste avec moi Il ou elle, il ou elle ne quittera plus jamais Alors peut-être que tu pourrais me le laisser pour que je m'occupe de lui Juste un petit moment Hé, petit cochon, que tu sois fille ou garçon Ce serait vraiment sympa si tu venais dans mes bras Si tu savais comme je t'aime, boule de graisse Moi, je déteste cette voleuse de cochon qui se croit dans une comédie musicale Aurore Continue comme ça, Aurore Plus vite, ce serait encore mieux Maintenant, je suis toute sale et pleine de chieure, exactement comme toi Excuse-moi, mais c'est toi qui as fait peur aux cochons Quoi, je te demande pardon ? C'est qui la fautive ? Moi ? Ouais, comme d'hab Oh, apparemment, Arlette a réveillé la dresseuse d'animaux qui sommeillait en elle Les cochons adorent les noix Sans doute savent-ils que les noix retardent le processus de dégénérescence neuromusculaire N'ayant plus que deux obstacles à franchir, l'équipe guinocéwa est en train de rattraper celle des moscouacs Eh, attendez, d'où il vient ce bruit ? Notre but, nous atteignons avec un pro et une chanson À grands pas, nous avançons vers le... Tu lui as fait peur ? Aucune chanson n'est exigée pendant cette saison ! Aucune ! Il est l'heure de jouer les méchants ! Amenez-moi le cochon ! C'est un ordre, Arlette ! Mélis ce casque pendant que je m'évive C'est l'équipe guinocéwa qui vient de me passer en tête ! Le méchant animateur a fait horriblement peur à monsieur le chasseur de truffes Il s'appelle Poule de Grèce ! Je te le confie ! Tiens, que la chance soit avec toi ! Elle n'a pas l'air très propre Mais... mais... Ça va aller ! C'est pas comme si c'était une huile usagée et pleine de microbes ! Pas vrai ? J'ai oublié de vous dire que l'huile a été prélevée dans le bac à graisse du restaurant de notre chef cuisinier ! Mon bras ! Il est contaminé ! Ça fonctionne ! Et voilà ce qui vous arrive quand vous osez défier le diable en personne ! Je t'ordonne d'arrêter ! Je suis ton maître démoniaque ! Du désinfectant ! Il me faut du désinfectant de toute urgence ! Et du papier de verre pour me protéger ! Allons, respire ! Tout va bien ! Waouh ! D'habitude, je panique beaucoup plus que ça ! Mais ce qui est bizarre, c'est que Cheyenne a un effet apaisant sur moi ! Je crois bien que David est à moitié amoureux de moi ! Mais je suis pas là pour ça ! Je suis là pour gagner ! Rien ne peut arrêter les esprits à l'éthique ! Mon casque ! Il est fichu ! Qui a posé cette pierre sur mon chemin ? Allez, approche mon petit bonhomme ! Calme-toi, je ne te ferai aucun mal, tu sais ! Aie confiance ! Aie confiance ! Aie confiance ! Consonus, les vis-à-vis, immédiat et mus ! Vole par-dessus le mur, petit cosson ! Remporte ce défi pour tous tes compagnons ! Prends le cochon dans tes bras et dépêche-toi d'escalader le mur, Balthazar ! Laisse-le faire comme il veut ! Mais ma vie n'opère pas ! Parce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt qui refuse de croire en moi ! Ouais ! Et c'est moi ! Je ne crois pas du tout en toi ! Alors prends ce cochon et cram ! Il fallait s'y attendre ! Le magicien a été battu par l'Amazone ! La victoire revient donc au Prima Peteo Ginosewa ! Ouais ! Ne fais pas la tête, on a gagné ! Cette fois, le repas qui sera servi au vainqueur est offert par... Le spécialiste du poulet fermier, Concorico ! Élevé en patrie, nourri aux antibiotiques, avant de finir dans une cocotte ! C'est ce qu'il appelle avoir une petite chien ! Franchement, Jasmine, tu m'as épatée ! Comment tu as fait pour hypnotiser ce cochon ? C'est juste un petit truc qu'on m'a appris, mais j'ai aucun mérite ! Je voulais te dire... T'es pas trop triste, hein ? Jasmine ! Sache que... Quitter Jasmine, ça a vraiment été la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie ! Elle doit pleurer alors qu'il est j'en suis certain ! Vous savez quoi ? J'ai pas compris un seul mot de ce que ce fermier m'a dit ! J'espère qu'on me trouve pas trop autoritaire ! Vous comprenez ? Si j'avais pas pris les choses en main, l'un de nous se serait fait éliminer ! Elle est parfaite, cette caverne, Igor ! Ouais, sauf qu'elle manque de lumière ! Je me suis dit que passer une autre nuit sous la pluie, ça n'allait pas franchement nous aider à remporter le prochain défi ! Alors tu vas plus dormir dans un arbre, finalement ? Bien sûr que si ! Comptez pas sur moi pour finir dans le ventre d'un zombie ! Éclifois du Thomas Quack ! Rassemblez-vous autour du feu de camp pour procéder au vote éliminatoire ! Le canon a besoin d'un poulet ! Pourquoi vous faites la tête ? Vous avez fait le maximum et on a vu le résultat ! Alors, voyons maintenant qui vous désignez comme responsable de cet échec collectif ! Ça me paraît évident, non ? Certainement pas le magicien ! Igor, Cynthia, David et Cheyenne ! Vous échappez à l'élimination ! Reste Aurore, l'oiseau chanteur, et Balthazar le magicien ! L'insupportable tête à claques qui va prendre ses clics et ses claques s'appelle... Ouabadiou, 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 pourvu que ce soit pas moi ! Non, c'est moi ! Non, pas moi ! Balthazar ! Ouais, remballe tes potions ! L'aventure est finie pour toi ! Moi ? Oh ! Non ! Parle-de-limin, c'est crotte de caillement ! Donnez-moi vite le pouvoir de remonter le temps ! C'est bizarre ! Ton sortilège n'a pas marché ! Devante les dragons, la foudre, le connerre, les météorites ! Ah, et puis... Chef, je vais te faire un tour de magie que j'ai appris tout seul ! Regarde, ce n'est pas sur un balai que notre sorcier va devoir nous quitter ! C'est sur un boulet ! Magicien, je vous aimerai toujours ! Jusqu'ici, nous avons perdu une boîte à rythme et un magicien ! De pièce maîtresse, dans un jeu auquel je ne voudrais participer pour rien au monde ! Qui montera dans la machine à boum boum la prochaine fois ? Seul le temps nous le dira ! Dans Défi Extrême... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada